Il y a quand même des choses où on a besoin de beaucoup d'informations au niveau du contenu de ce vaccin. Oui, à la liberté individuelle. Mais l'église protestante maohi est méfiante. Elle a invité le pédiatre Stéphane Darter, soignant pour une politique sanitaire juste et proportionnée. 15 minutes pour communiquer sur le coronavirus, avec tout d'abord un message d'espoir. Il faut savoir que ce virus, les gens ont avancé à l'arrivée. Quels sont les conditions de l'intervention ? Son intervention était plutôt respectueuse parce qu'il n'y a pas d'obligation dans nos choix. C'est plutôt dans ce sens. Par rapport à ce virus qui nous met un peu en division, comme il le disait, c'est vrai. Vous avez décidé quoi ? Vous vous faites vacciner ou pas ? Ça, c'est un champagne chaud d'elle. Le conseil scientifique indépendant de Polynésie française ne s'oppose pas à la vaccination contre la Covid-19. Mais selon lui, les données sont insuffisantes et ne garantissent pas la qualité et la fiabilité du vaccin. Vous l'aurez compris, il s'en suit. Un message de prudence. À partir d'une énergie de peur, de précipitation, pour tout simplement pour se dire, je vais me vacciner pour être libéré. Car ça, pour nous, ce n'est pas un motif médical de ce vaccin. Nous, on a l'habitude, le vaccin, qu'on nous pique une fois et c'est tout. Mais là, on nous dit qu'il y a une deuxième fois. Bon, c'est bien que nos dirigeants se piquent la première fois pour qu'on puisse voir quel est le résultat de ce vaccin. Mais on n'est pas contre. Je sais qu'ils ne sont pas contre le vaccin, mais ils auraient mis un peu plus d'informations avant de prendre sa décision. Une décision sage et bien éclairée. Se prononcer en toute connaissance de cause. Une information qui se tiendra dans d'autres paroisses de Tahiti pour rassurer et renouer la confiance des fidèles protestants.